Vous êtes également le président du groupe des ambassadeurs francophones en Chine de l'Organisation internationale de la francophonie. Pouvez-vous nous présenter l'organisation et son actualité ? Merci beaucoup. Mes collègues m'ont fait l'honneur de me lire récemment à cette fonction du président du groupe des ambassadeurs francophones en Chine, qui est une belle réalité parce qu'elle regroupe un grand nombre d'ambassadeurs et d'ambassades en Chine. La francophonie a deux aspects. Il y a l'aspect du parler français, le fait d'avoir le français en commun parmi tout ce pays, dont les programmes culturels. Mais là, et je pense que c'est un cas assez unique sur la base d'une langue, d'avoir aussi une organisation internationale, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. C'est à tous les effets une organisation internationale qui existe dans cette forme depuis 25 ans environ, mais elle a commencé il y a une cinquantaine d'années d'exister d'un point de vue comme organisation internationale. Au début, elle a fait de la coopération internationale basée sur la culture, en premier lieu. Mais elle a élargi ces domaines, du genre de plus de 20, 25 ans, c'est aussi des domaines davantage politiques, ou alors des thèmes d'actualité, de très grands globaux, comme le développement durable, qui sont portés de l'avant au sein des institutions elles-mêmes, dans le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui a lieu tous les deux ans, mais aussi dans les instances, que ce soit le Conseil permanent de la francophonie, ou alors l'action au sein de conférences internationales. Il m'est arrivé de participer à la conférence qui a débouché sur l'accord de Paris sur l'environnement, et il y a périodiquement, au courant de la conférence, des coordinations de différents groupes régionaux, dont le groupe francophone. Et ces pays qui ont des priorités, ou comment dire, un background pour parler français différent, mais ils se coordonnent à l'occasion des conférences internationales, et ce n'est pas seulement le cas de la conférence de Paris, ça arrive à plusieurs, je dirais dans la plupart des conférences internationales, d'avoir une coordination francophone, d'où une illustration de l'action politique de la francophonie, car assez unique pour un groupe ayant comme base une langue. Et selon vous, quel rôle la francophonie a-t-elle joué dans le développement des échanges entre la Chine et les pays francophones ? Chaque pays, soyons honnêtes, chaque pays a sa propre histoire. Ce qui est important dans les relations avec la Chine, en premier lieu, je dirais, c'est la relation bilatérale. Permettez-moi de dire, quand c'est un anniversaire assez rond, combien de fêtés, vous avez vu les affiches à l'entrée de l'ambassade, on a fêté l'année dernière le 70e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Suisse et la Chine. On avait aussi un vaste programme de manifestation culturelle où aussi la francophonie indirectement ou directement aurait joué son rôle. Mais je pense que chaque pays a en premier lieu une histoire bilatérale de relation avec votre pays. Mais une fois établi, ça peut être un des dénominateurs communs. Il y a des groupes régionaux, par exemple, qui se consultent entre eux. La francophonie, probablement, c'est le groupe transrégional, parce qu'il va bien au-delà des régions. Comme je l'ai dit, quatre continents, le groupe le plus large comme groupe de pays. Et là, il faut trouver les dénominateurs communs. Plus on est différent, plus il faut le chercher. Mais je pense, au-delà de la relation bilatérale de chacun, ça peut être un instrument fédérateur pour développer des échanges et des activités particulières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !